bonjour les cousettes comment allez vous aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un live couture bezasloo je vois mes modératrices qui commençaient à dire mais où est-elle il n'y a rien si si je suis là j'ai eu un faux départ facebook parce que j'avais activé le wifi j'ai préféré l'enlever on sait jamais au cas où j'ai un mauvais réseau donc je vais travailler en 5g donc je suis très contente de vous retrouver ça fait longtemps qu'on n'a pas cousu ensemble la dernière fois c'était c'était la trousse rafael il me semble c'était cet hiver donc du coup voilà je vous attends on va coudre la bezasloo bonjour nadia qui nous rejoint claire oui je suis là ne t'inquiète pas je suis ici bonjour sabie je vous laisse le temps d'arriver pour remettre un petit peu dans le contexte pour celles et ceux qui n'ont pas vu mais mille et un rappel donc on va faire six jours de directs six jours pas à 24 d'accord on va faire plusieurs enfin six jours de directs c'est à dire qu'on commence aujourd'hui à 18h30 salut marie ça va bonjour nathalie sylvie contente de te retrouver aussi et bonjour cécile donc comme je disais on va faire six jours de directs on va se rejoindre tous les jours à 18h30 sur ma page facebook celle ci un étude au couture de dodinette et on va avancer à chaque fois notre ouvrage au fur et à mesure donc le thème c'est la bezasloo nouvellement mise à jour et le pack additionnel alors j'ai fait exprès de ne pas vous montrer le projet fini je vous ai déjà présenté cet ouvrage à la sortie du patron j'aime bien l'idée qu'on découvre au fur et à mesure prendre forme donc je vais pas vous le remontrer mais bien sûr je vais répondre à toutes vos questions brigitte elle dit bonjour enfin bonjour brigitte bonjour jocelyne bonsoir géraldine salut flo je regarde qui m'a fait coucou salut delphine christelle nadia coucou claire hop julie elle dit qu'elle ne voit pas ce live julie parce que je suis pourtant en live car si tu peux partager le lien à juillet ça nous ferait plaisir donc il ya claire qui est là qui a préparé tous les liens dont vous allez avoir besoin si vous avez des questions notamment en termes de patron etc etc c'est gentil idyne donc du coup j'attends que vous arriviez vous êtes nombreux et nombreux bonsoir elisabeth vous êtes 184 je m'attendais pas autant demain et un coeur c'est trop mignon ton pseudo bonsoir salut stéphanie bonjour catherine alors le comme je vous disais que ce soit pas trop décousu enfin pas comme d'habitude vous avez vu il ya mon petit bazar derrière j'ai préparé mes pièces aujourd'hui on va parler des découpes je vais vous faire un récap des pièces à découper salut julie ça va bonjour marian parce que pour ce live j'ai pas suivi juste la version de base d'accord donc j'ai suivi le la version de base et le pack additionnel donc si vous aviez déjà le patron de la beuse à sous très très important ne vous lancez pas dans les découpes ni dans le la couture sans l'avoir télécharger de nouveau d'accord bonsoir aurélie salut c'est cilia j'ai vu qu'il ya un bonjour du québec aussi merci beaucoup parce que j'ai mis à jour le patron d'accord donc si vous voulez que les pièces du pack additionnel s'emboîtent parfaitement dans le patron de base il faut aller sur votre compte client et télécharger de nouveau le patron de la beuse à slou et quand vous allez ouvrir en fait le document sur la deuxième page il doit y avoir écrit absolument la beuse à slou le patron de base d'accord si ce n'est pas le cas merci virginie c'est trop gentil elle ira vite de le de voir le live et moi je suis contente que j'y sois la virginie si vous n'avez pas la version mise à jour surtout surtout faites moi un petit mail d'accord et je vous regarderai ce qui se passe pour les clients mécuristes parce qu'il ya beaucoup de gens qui avaient acheté déjà ce modèle coucou caro sur chez mécuristes il ya un souci de mise à jour donc si c'est votre cas pas de panique vous faites un mail mon mail c'est elodie arrobas dodinet.com et je vous indique la marche à suivre pour que je vous l'ajoute sur votre compte client dodinet bien entendu si vous avez déjà commandé ce patron si vous ne l'avez pas encore mais vous pouvez le commander sur le site d'accord ce qu'on va faire pendant ce live donc on va partir de la version de base qu'on va agrémenter de deux options du pack additionnel il y en a beaucoup d'autres j'ai choisi des options qui ne sont pas trop difficiles pour que les niveaux intermédiaires débutants de puces intermédiaires puissent participer puisque le dernier live c'était la trousse rafael qui était quand même technique même si vous l'avez adoré et moi aussi donc j'ai fait exprès de choisir des options qui étaient accessibles dès que vous savez coudre au point droit si vous savez pas monter de fermeture il n'y a pas de souci on pourra passer cette étape merci pour vos tous vos bonjour que je vois passer à virginie véronique elle dit quel bonheur de vous retrouver mais moi aussi je suis trop trop contente bonjour à toutes je regarde vous êtes nombreux à avoir dit coucou en passant pendant que je vous racontais un peu ce qu'on va faire ça va l'aiguille de sophie l'aiguille sophie a testé le modèle elle l'a déjà cousu donc pour ce live information importante moi je vais coudre la besace loup en taille 2 pourquoi la taille 2 parce que elle n'est pas trop petite et ça me permet c'est gentil alisabeth c'est adorable et coucou arlette aussi ça va vous enfin moi j'ai pris la taille 2 parce qu'elle n'est pas trop longue à coudre si on fait la taille 4 bien entendu s'il ya tout le tour de sac à coudre qui est plus long mais vous pouvez choisir de coudre la taille que vous voulez il ya quatre tailles je rappelle taille 1 c'est plutôt petite sacoche ado adulte mais petite sacoche taille 2 ou enfin aussi merci claire elle vous met le lien claire voilà si vous voyez passer des liens pendant cette vidéo s'il n'y a pas écrit boutique.dodinette.com ou blog.dodinette.com vous ne cliquez pas dessus parce qu'il ya des fois des gens qui s'amusent surtout d'accord vérifiez sur quoi vous cliquez et on ne vous demandera jamais jamais votre code de carte bleue sauf si vous commandez un patron petit aparté du coup la taille 2 c'est une taille qui correspond un peu à un sac à main donc moi je vais faire cette taille là parce que pendant le test j'ai cousu toutes les tailles sauf celle ci donc il me la manque la taille 3 c'est plutôt une besace assez grande et la taille 4 on est plutôt en version sacoche donc vous faites comme vous voulez vous choisissez ce qui vous plaît j'ai vu que certaines allaient en coudre plusieurs tailles en même temps si vous arrivez juste que vous n'avez pas la taille 2 petite bibine je ne peux pas te la montrer parce que je ne l'ai pas cousu voilà donc je t'invite à aller sur la boutique ou le blog pour voir les différentes tailles tu as des articles dessus qu'est ce que je voulais vous dire oui si vous débarquez sur ce live il n'est pas trop tard nous on va coudre pendant six jours donc il sera possible toujours 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 il y aura un replay de chaque session donc même si vous en manquez une vous n'êtes pas là vous êtes parti faire un apéro avec vos copines je vous le souhaite vous pourrez rattraper d'accord si vous n'aviez pas ah alors je vois kéti qui dit que ce serait bien d'activer les sous titres oui c'est une très bonne idée mais je ne sais pas faire donc si tu sais la manip n'hésite pas à envoyer un petit mp je le ferai avec plaisir dès demain du coup qu'est ce que je vous disais oui donc je sais plus ce que je vous disais voilà ça commence donc je vous disais oui si vous venez vous avez pris ce live en cours vous pourrez toujours rattraper les sessions et il n'y aura pas duré pour regarder le replay c'est à dire je vais les laisser tout le temps d'accord donc si vous avez envie de suivre temps en temps des parties de live ou interagir regarder montage coudre après c'est possible coudre ensemble c'est possible tout est possible même si vous voulez la coude dans deux mois elle sera toujours là d'accord donc ce que je voulais vous dire aussi soit vous partez de vos tissus soyez encore des kits sur la boutique coucou mc ça va je suis contente de te voir la prochaine expédition de kits c'est demain midi donc si vous êtes tenté vous vous dites est ce que je vais l'avoir reçu à temps moi demain midi j'expédie tout donc vous l'aurez si c'est un colissimo je pense samedi ou lundi et mondial relais bah ça dépend un peu de leur délai de livraison donc oui c'est merci claire d'écrire le message pour madame qui nous a demandé comment d'activer les sous titres et c'est une très très bonne idée et bien moi aussi avec sandra je suis ravie de te retrouver donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire un récap des découpes parce que je sais que j'en ai perdu certaines à mélanger le pack additionnel et patron de base d'accord donc pas de panique je vais répondre à toutes vos questions là tout de suite je vais vous montrer les pièces je vais vous donner des conseils de tissus si vous n'avez pas encore fait vos découpes et si vous avez des questions vous me les posez et en deuxième partie de ce live on commencera quelques pièces mais vraiment en douceur pour se mettre dans le bain et que celles qui n'ont pas pu découper puce n'est pas trop de choses à rattraper jusqu'à demain bonjour à toutes et à tous et du coup on fera les pièces de passant d'accord à micheline elle a son kit c'est parfait kathy claire va te répondre claire si tu peux répondre à kathy puisque j'ai un jeune voir qu'elle dit qu'il faudrait lui écrire s'il te plaît donc on fera les pièces de sangles voir la pièce de sangles et les pièces de passant donc si vous êtes en retard dans vos découpes découper uniquement les pièces p d'accord et la pièce s et le reste vous pourrez le faire après on va pas assembler aujourd'hui voilà pour l'intro 12 minutes d'intro c'est un peu long désolé alors je vais vous montrer les découpes donc qu'on soit d'accord ok merci bah fanny je suis trop contente de le voir moi aussi alors amélie elle dit ce qu'on va voir le modèle final pour voir les finitions choisies amélie je ne l'ai pas dans l'atelier parce que c'est mon sac à main alors soit si mon mari m'entend il peut me monter mon sac à main c'est soit vraiment ce serait gentil mais je sais pas s'il me regarde sinon si dizine peut lui envoyer un petit message pour lui dire de me le montrer de monter ce serait bien voilà donc je vais vous montrer les découpes chose importante comme les quatre tailles moi je coupe la taille 2 d'accord si vous faites la taille 4 vous aurez des pièces plus grandes c'est normal d'accord vraiment si vous faites la taille 1 elles seront plus petites taille 3 on sera approchant merci dédine tu es parfaite donc je vous montre les différentes pièces j'ai ma tablette je vais m'ouvrir le plan de coupe donc quand vous avez le patron il fallait télécharger le plan de coupe sur le blog sur blog.dolines.com ok ce qu'on va faire moi je vais vous donner le nom des pièces donc soit si vous n'avez pas été chercher le plan de coupe sur le blog et ben vous notez où vous irez le chercher après le live si vous n'avez pas fait vos découpes sinon je pense que claire va vous mettre le petit lien alors j'ouvre le plan de coupe donc vous avez pour la bezaslou deux types de tissus d'accord il ya un tissu extérieur qui est uni moi j'ai choisi de la suédine dans les kits je vous ai aussi mis la suédine il n'y en a qu'un qui a du velours pour vous si vous travaillez des tissus à la maison choisissez des tissus qui ont du maintien mais qui sont pas trop épais à coudre donc un exemple velours côtelé suédine monoface pas double face parce qu'elle est plus épaisse merci claire pour le lien merci beaucoup la pièce est ce qu'on peut avoir les dimensions car elle est très longue la assemblée sylvie la pièce est je vais te dire ça tout de suite je pense que la longueur est là elle est là elle est là bouge pas j'arrive là je pense que la longueur elle doit faire 140 parce que j'ai mis dans le laisse du tissu elle est là la pièce s et pour la hauteur je te dis ça tout de suite la hauteur elle fait huit alors je filme en miroir donc c'est l'envers pour vous donc en hauteur elle fait huit d'accord et dans le la longueur là ici elle fait 140 je pense pour que ce soit réglable alors pour le tissu extérieur suédine à merci pour mon sac à main qui arrive merci beaucoup merci je vais vous montrer les finitions choisies c'est exactement la même que moi donc je vous disais pour le tissu extérieur la suéline c'est bien monoface velours côtelé du jean vous pouvez si vous l'entoilez il faut qu'il y ait quand même un bon maintien d'accord pas trop épais mais du maintien quand même salut catherine qu'est ce qu'on peut prendre du simili cuir s'il est pas trop épais qui reste fin et souple il n'y a pas de problème qu'est ce que j'ai mis d'autre une c'est plus du coton d'ameublement c'est possible si il n'a pas trop de maintien je vous dirais de l'entoiler et de la g700 voilà mais ça vous avez toutes les informations dans le patron et ensuite donc ça c'est pour le tissu extérieur uni oui à nice elle dit on peut prendre une sangle toute prête oui si la largeur de la sangle correspond à la bouclerie que vous avez choisi parce que moi la bouclerie j'ai là moi j'ai mis voilà dans mon sachet là c'est pour une sangle de 3 cm de large donc si ça correspond pas de problème d'accord du liège sarita c'est possible s'il est pas trop trop fin et qu'il a de maintien ça peut être une très très bonne idée toi la sac aussi j'ai oublié de vous le dire enfin on peut vraiment faire plein de choses tissu enduit isabelle oui mais attention parce que le tissu enduit généralement n'a pas trop de maintien donc faut quand même qu'il se tienne donc je te conseille de faire attention au modèle choisi et quitte à l'entoiler ou alors prend ton tissu enduit pour le tissu de doublure d'accord donc je vous montre le modèle qu'on va faire alors moi c'est mon sac à main c'est mon prototype donc il a un peu vécu il a pris de la glace dessus tout ça c'est normal ok donc ce sera pas ce coloris que je vais faire mais vous faites le coloris que vous voulez donc on va travailler sur ce modèle là d'accord donc ça c'est la taille 3 moi je vais coudre la taille 2 donc avec le rabat en biais passepoilé vous allez voir dans le pack additionnel donc ça c'est un rabat du pack additionnel vous avez plusieurs rabats différents d'accord moi j'ai choisi celui-ci parce que il est facile Anis si on prend du simicure pas besoin d'entoiler non Anis à partir du moment que ton tissu extérieur a du maintien tu ne l'entoiles pas par exemple moi cette suédine tu vois je ne l'ai pas du tout entoiler bon là on voit ma tâche de glace mais voilà je ne l'ai pas du tout entoiler donc on va partir sur ce rabat là d'accord bien entendu si vous voulez partir sur un rabat du pack additionnel qui soit différent vous faites ce que vous voulez mais il faudra travailler en autonomie parce que je ne peux pas vous faire tous les rabats d'accord oui c'est une vie elle dit si elle est en coton d'ameublement oui tu entoiles l'extérieur et la doublure ok alors ensuite pour les options qu'on va faire on va travailler pas du tout propre mon sac il a traîné il y a du fil sur cette poche là d'accord c'est une poche passepoilée alors moi vous n'étonnez pas c'est une popeline très très fine que j'utilisais du coup c'est très simple mais vous c'est un coton entoilé j'ai choisi de vous faire cette poche là parce qu'elle est technique et ça va vous permettre d'avoir un live un replay en tout cas d'accord pour faire la besace loup dans le futur Karine elle dit c'est le rabat 2 ou 3 je n'ai pas bien vu la différence entre les deux et bien Karine c'est le rabat c'est le rabat qui est avec la pièce attends je cherche mais à faire c'est le rabat normal d'accord qu'on va venir agrémenter d'une pièce qui était là et qui est là de la pièce du pack additionnel DR2 d'accord décoration de rabat 2 celle-ci ok je vous montre les découpes après je finis de vous montrer les options donc une option du pack additionnel une option du patron normal d'accord alors ce petit porte-clés il est très mignon on le fera pas parce que c'est ma copine Didine qui me l'a fait et je crois que c'est un modèle de Jeanne-Emilie il me semble et quand on ouvre le sac ici là j'ai mis la poche à accès rapide droite mais nous on fera l'incurvé d'accord il n'y aura pas ici de fermeture comme le pack additionnel mais si vous voulez le faire vous le faites en autonomie d'accord si vous travaillez sur un kit par contre il faudra rajouter de la matière ce que vous n'aurez pas assez et la deuxième option du pack additionnel qu'on va faire c'est celle-ci c'est vous voyez la pièce zippée sous le rabat parce que c'est vrai que la besace loup elle est sympa mais c'est bien de pouvoir sécuriser son sac donc ça c'est une option du pack additionnel on va la faire ensemble d'accord ça c'est une option de base et ça c'est le rabat du pack additionnel donc on va faire un modèle approchant à peu près à celui-là dans la taille de votre choix bien sûr et moi dans d'autres tissus parce que là j'avais choisi un coton d'ameublement et ici c'était une suédine double face euh non c'était une suédine classique mais ça faisait épais quand même voilà alors j'ai eu une question Anise moi comme mon rabat c'est un coupon de simili-cuir je fais un rabat différent du life du coup si tu veux oui oui si tu as un un coupon joli tu fais le rabat uni en partant de la pièce R ok la taille de Karine elle dit trop trop bien et bien génial je suis contente que ça te plaise du coup je vais vous dire les découpes et les pièces qu'il faut préparer du coup pour les autres jours le tissu enduit c'est pour quelle pièce tu demandes Claire alors comme je vous disais vous avez un tissu uni d'accord donc un tissu extérieur qui a du maintien et le second tissu c'est un tissu imprimé fantasy donc là j'avais utilisé un dominaté de coton donc je ne l'avais pas entoiler mais moi je pense que dans les explications du live je vous ai dit de prendre un coton et d'entoiler toutes les pièces parce que c'est le plus simple donc ce sera un coton imprimé qui va venir à la place de ce tissu là ok et donc si vous utilisez un coton si vous l'utilisez il faut entoiler toutes les pièces donc moi j'ai choisi de l'âge de 150 ok ? est-ce que ça va pour tout le monde jusque là ? c'est bon ? alors je vous montre les différentes pièces et je vais vous dire ce qui fait partie du pack additionnel ou pas qu'est-ce qu'on entoile ou pas et vous me direz si je vais trop vite et s'il y a d'autres questions si vous n'êtes pas sûr de vos tissus, de vos entoilages n'hésitez pas je suis là pour ça d'accord ? alors on va commencer par les pièces de poche et extérieur donc je répète vous êtes en miroir d'accord ? donc c'est normal que quand je vous montre ça vous voyez tout à l'inverse parce que moi je peux me voir si je suis cadré et lire vos commentaires en même temps donc on va faire une poche intérieure à notre sac besace et on va utiliser la pièce pays ok ? donc ça c'est une pièce qui est dans le patron de base donc la pièce pays on va la découper une fois dans le coton imprimé que j'ai appelé tissu de doublure d'accord ? Arlette toutes les pièces de doublure doivent être entoilées à l'âge de 150 oui si tu utilises du coton sinon tu peux prendre de l'âge de 100 aussi si tu veux ou aller si tu n'en as pas de l'âge de 700 mais c'est mieux de les entoiler d'accord ? et donc cette pièce pays elle est aussi dans le tissu uni extérieur donc c'est ma suédine noire là que je n'ai pas entoilée d'accord ? donc une de chaque et le coton est entoilé alors Brigitte qu'est-ce que je suis ravie du live ? j'ai découpé mon patron mais je n'y comprends rien et bien Brigitte tu es au bon endroit je vais faire un récap de chaque pièce du patron par exemple là c'est la pièce pays et te dire dans quel tissu tu dois les découper pour préparer tes découpes pour les jours suivants d'accord ? on ne va pas assembler trop aujourd'hui donc tu peux regarder, prendre des notes, poser des questions et découper ce soir demain jusqu'à 18h30 donc ça c'est la poche intérieure de la besace ok ? on va travailler sur aussi une poche à l'avant d'accord ? c'est PA c'est la poche avant et moi j'ai choisi le modèle incurvé donc dans les plans de coupe vous avez le modèle incurvé j'ai fait exprès de ne pas vous laisser le choix parce que comme il y a beaucoup d'options après j'ai peur de me perdre dans les explications si je dois vous dire PA pour vous et si vous faites la droite l'autre c'est PA2 donc moi j'ai pris l'incurvé on la découpe deux fois dans le tissu en coton d'accord ? et il faut l'entoiler ok ? Anne c'est une bonne stratégie aussi pose tes questions surtout si tu en as d'accord ? donc moi j'ai entoilé parce qu'il faut quand même avoir du maintien sur cette poche alors Aurore elle a mis de la mousse sur EZ oui pour la fermeture éclair peut-être ça va faire un petit peu épais moi j'ai pas mis de mousse sur EZ dans les kits et sur les informations du live d'accord ? alors est-ce que quelqu'un a demandé pour la poche d'IP sur l'avant je trouve pas le patron et bien Émilie la poche d'IP sur l'avant c'est une option du pack additionnel là nous on va pas la faire mais si tu la veux c'est dans le pack additionnel alors voilà ça c'est pour les poches ok ? maintenant on va voir pour le corps du sac donc c'est la pièce C ok ? corps de sac et on va venir la couper deux fois dans le tissu extérieur uni donc moi je l'ai coupé deux fois dans la suéline du coup que j'ai pas entoilé ok ? le corps de sac je vais vous montrer à quoi ça correspond d'ailleurs je vais vous montrer peut-être ça va vous aider le corps de sac il correspond à cette pièce à l'arrière d'accord ? et cette pièce ici derrière la poche c'est ça le corps du sac et dans les pièces qu'on a découpées que vous avez découpées PA ce sera la pièce qui sera ici de poche avant d'accord ? et l'autre pièce elle est dedans la poche elle est là il y a mon bazar dedans elle sera ici ça vous fera une poche à l'intérieur ensuite on va passer au rabat ok ? ok Josiane elle est prête c'est parfait alors le rabat vous voyez il est en biais passepoilé si vous n'aimez pas le passepoil ou si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique vous n'êtes pas obligé d'en coulure d'accord ? je vous expliquerai pendant le montage comment faire mais attention c'est pas mal aussi de se challenger et les lives c'est aussi l'occasion de découvrir une nouvelle technique donc si vous n'avez jamais cousu ça peut être le bon moment alors Linda elle dit si je comprends bien les kits on entoile toutes les pièces en coton imprimé seulement oui exactement Linda exactement toutes toutes et si tu fais la taille 4 tu vas voir il faut que tu regardes ton plan de coupe parce qu'il y a des pièces où j'ai mis de la mousse pour que ça se tienne mieux ok ? alors notre rabat il se compose de 3 pièces on va avoir donc la pièce de rabat c'est celle-ci d'accord ? je l'ai coupée une fois dans le tissu extérieur uni coucou Noël on fait un récap t'inquiète pas tu n'as rien manqué hop ! on l'a découpée aussi une fois dans le tissu en coton et ça ne se voit pas mais si vous voulez avoir le motif dans le bon sens quand vous allez ouvrir votre rabat d'accord ? parce que le rabat il va être comme ça hop ! ça c'est la doublure il faut absolument et ça fait affaire de la testeuse le découper dans le sens inverse du motif ok ? on peut thermocoller la suéline au lieu de la doublure d'Alphine moi j'aurais tendance à pas entoiler de la suéline ça va être épais je pense donc voilà ok ? donc du coup si pour la pièce de doublure du rabat je vous conseille de la couper voilà dans le sens inverse du motif moi ça se voit pas parce que mon motif il est dans les deux sens mais au lieu de voilà l'extérieur c'est comme ça dans ce sens ok ? et la doublure dans ce sens normalement je vous l'ai mis sur le plan de coude et peut-être même ici voilà une fois le tissu de doublure à découper dans le sens inverse du motif parce que dans les tests et bien ça nous a fait rire parce qu'on n'avait pas trop vu les plans de coude alors est-ce qu'il y a un sens pour la suéline Amélie ? tu as la trame normalement ta suéline elle est dans le tu vois le laise il est comme ça il fait 140 donc tu mets tes pièces dans le sens du laise tu vois si ton laise il est comme ça bah tu mets tes pièces comme ça puis tu t'orientes la flèche parallèle à la lisière ok ? comme ça ou comme ça comme tu veux il n'y a pas vraiment de sens ensuite pour le rabat on va avoir une dernière pièce qui est celle-ci oui Claire vous prenez le risque à rétrécir effectivement si vous entoilez la suéline avec de la chaleur elle peut rétrécir un petit peu donc c'est DR2 décoration du rabat 2 d'accord ? et on le découpe une fois dans le coton imprimé et on l'entoile c'est pour nous aider à bien positionner tout ça mais vous verrez quand on va s'en occuper vous avez normalement un petit passepoil ok ? on le découpe pas pour l'instant et il viendra se placer ici très joliment au bord attendez je vais te mettre comme ça ok ? ça va être très très sympa et c'est pour passepoiler le rabat voilà ça viendra souligner cette pièce-là donc on garde tout ça si tu n'as pas DR2 Diane c'est que tu n'as pas le pack additionnel après tu n'es pas obligé de faire ce rabat si tu veux partir juste sur le rabat de base il n'y a pas de problème tu peux le faire c'est juste que du coup ces explications tu n'en auras pas besoin est-ce que ça va pour l'extérieur enfin le corps du sac les poches et les rabats alors on peut trouver la suédine car j'en ai acheté mais elle n'est pas aussi épaisse que dans le kit et je ne l'ai pas trouvé sur votre boutique et bien Sylvie je l'ai ajouté cet après-midi sur la boutique il y a plusieurs coloris je crois qu'il y en a 7 c'est exactement la suédine des kits parce qu'il m'en restait donc je vous l'ai mis au maître vous pouvez la commander sans problème juste j'ai pas j'ai du stock mais pas non plus la folie donc s'il y a un coloris qui vous plaît et qui n'y a plus mettez-vous en liste d'attente et je ferai du réassort d'accord Karine a dit j'adore ce tissu imprimé moi aussi il s'appelle Kala et je l'ai sur la boutique aussi au maître parce que je me doutais que vous l'aimeriez j'ai refait des kits aussi pour celles qui veulent et je l'ai comme ça en rose je trouve qu'il est trop canon et je l'ai aussi en ton un petit peu kaki rouge jaune il est vraiment joli aussi vous irez voir et bien merci Amélie a dit très joli les kits j'adore et bien merci beaucoup c'est moi qui les ai faits et j'ai adoré les préparer donc on y va pour ça ça c'est bon ensuite on va avoir toute la partie poche passepoilée à l'arrière d'accord alors passepoilée sans passepoil on va la passepoilée avec du tissu d'accord on va venir là avec du tissu passepoilée le bord de la poche vous voyez j'ai du tissu sur le bord de la suélie ici si vous avez déjà cousu la besace loup il faut savoir que j'ai changé le montage de cette poche d'accord alors Corine on pose le patron sur l'endroit du tissu ou l'envers c'est comme tu veux Corine juste pour cette pièce en fonction de comment tu vas la poser tu vois la décoration comme ça ou comme ça moi j'ai tendance à poser derrière mais pour celle-ci j'ai posé par-dessus mais les autres pièces elles sont enfin c'est pas des pièces tu peux les inverser il n'y a pas de problème ok donc pour la pièce de poche passepoilée il y a plusieurs pièces d'accord donc il y a les pièces LPP donc qui vont venir correspondre en fait vous voyez quand on va les plier je vais pas tout vous raconter quand même maintenant ça va venir former ici les petites languettes qui dépassent ok vous pouvez vous amuser à varier les plaisirs les coloris les tissus merci Karine a dit que sa beuse à ce loup va être top et bien je suis trop contente moi aussi et de commencer ce projet avec vous ça me fait plaisir donc attention attention pour ces pièces là d'accord les languettes LPP on utilise pas de dominaté de coton pas de matière épaisse on veut du coton absolument parce que vous allez voir que c'est technique il va falloir quand même qu'on se concentre sur les marges du couture si vous avez de l'épaisseur ça vous fera pas un joli rendu ok donc pour ça on ne change surtout pas la matière donc LPP on en a deux et on les entoile pour que ce soit plus facile à positionner parce que vous allez voir que quand on va les plier on va passer un petit coup de fer avec l'entoilage ça ne bougera pas et on sera tranquille hop donc ça je le mets de côté ensuite nous avons deux pièces pour la poche ok la poche elle est ici je rappelle vous voyez puisqu'elle est doublée ici avec du coton et bien Marie c'est l'occasion pour cette poche on prendra une session entière dessus pour prendre notre temps donc on va avoir deux pièces de fond de poche donc poche passepoilé 2 fond de poche bas d'accord donc on le découpe dans le coton et on l'entoile et PP1 poche passepoilé 1 même chose coton on l'entoile alors on m'a on m'a dit un petit couac ce matin dans le plan de coupe vous je vous ai bien mis tout sur le plan de coupe mais dans le listing des pièces effectivement je crois que c'est PP2 que je vous ai pas mis donc si vous l'avez pas coupé il va falloir la couper voilà hop mais pas maintenant c'est pas aujourd'hui je vous redirai tout à l'heure j'ai découpé exprès les lives en session et je vous ai indiqué ce qu'on va faire comme ça s'il y a un point technique qui vous intéresse plus qu'un autre et qu'il y a un jour à choisir si vous n'êtes pas libre tout le temps du coup vous pourrez vous rattraper sur les replays retrouver des infos et tout ok ? donc pour la poche passepoilé 2 dos on a LPP coupé 2 fois PP1 et PP2 si vous avez peur de faire cette poche si vous êtes débutante ou débutant il vous dit je le sens pas c'est technique j'ai pas envie tout de suite d'accord ? du coup on pourra ne pas poser la poche donc si vous avez trop peur vous vous dites c'est la première j'ai peur de rater on fera je vous expliquerai comment faire sans poche juste on fera pas cette étape mais vous pouvez aussi vous challenger et vous dire bah tiens je travaille je prends du tissu autre que ma besace d'accord ? à un coton qui traîne une chute et je m'entraîne en suivant les explications pour faire cette pièce cette poche d'accord ? moi même me suis entraînée avant de coudre ma besace c'est aussi possible si vous avez peur de louper dans vos tissus un peu comme une pièce d'étude vous pouvez aussi faire ça pour bien sentir le geste et comprendre ok ? donc ça c'est bon ensuite nous avons ici donc ça ça va être la partie doublure d'accord ? du pack additionnel parce que vous allez voir que ici sur le dessus pour tout ce qui va être la pièce zippée hop ! je ferme voilà la pièce zippée vous voyez elle est pas tout en haut elle est plus basse donc ça veut dire que la pièce de doublure du patron de base je vais venir la modifier et c'est pour ça certaines m'ont écrit en me disant mais je vois pas les pièces c'est coupé dans la doublure c'est normal je suis venue modifier cette pièce d'accord ? donc vous avez en réalité deux pièces une en haut en plus la pièce zippée là et une en bas et on va venir la prendre en sandwich entre les deux pour avoir une finition qui soit soignée donc pour la doublure du coup si vous n'avez pas le pack additionnel vous ne pourrez pas faire le zip de haut de sac donc si vous voulez vraiment le faire il faut le commander sinon vous faites sans zip ça marche aussi vous allez avoir la doublure en fait qui va être en plusieurs morceaux alors je vous montre on va avoir la pièce HD donc ça c'est le pack additionnel d'accord ? eau de doublure pour zip de haut de sac donc c'est une petite bande comme ça et moi je l'ai coupé deux fois dans le tissu canto imprimé et je l'entoile ok ? donc ça ça va correspondre en réalité à la petite languette que vous voyez dépassée ici ok ? donc c'est cette pièce là quelle taille de zip coco ? et bien le zip on va travailler sur une fermeture au mètre d'accord ? donc normalement si vous avez pris un kit c'est un zip de 50 cm si vous travaillez sur pas un kit avec vos fermetures à la maison regardez sur le patron normalement je vous ai écrit sur le plan de coupe à combien on va retailler notre zip d'accord ? vous n'avez pas besoin par exemple pour la taille 2 je ne vais pas avoir besoin des 50 cm c'était jusqu'à la taille 4 on va forcément retailler donc soit vous prenez un zip au mètre d'accord ? soit vous prenez un zip classique plus grand que ce que vous avez besoin et du coup on le retaillera il n'y a pas de problème je vous ai rajouté des nouvelles fermetures sur la boutique qui sont vraiment jolies j'en ai une autre à vous rajouter je le ferai demain je n'ai pas eu de temps avant le début du lait donc ça on a vu pour le haut de doublure ok ? le bas de doublure du coup c'est la pièce BD bas de doublure c'est aussi le pack additionnel vous ne voyez pas mais c'est à l'envers ici et on le coupe deux fois dans le coton imprimé et je l'entoile ok ? et donc ça va venir à la fin quand on aura tout assemblé désolé vous entendez peut-être des klaxons ça klaxonne dans la rue on va venir ou je ne suis pas en face assembler ces pièces pour former la pièce de doublure d'accord ? donc ça c'est notre nouvelle pièce de doublure au lieu de la pièce C ok ? et on va avoir la pièce BZ qui est là qui va correspondre au zip de haut de sac donc qui va correspondre à cette pièce ici vous voyez qu'il y a une fermeture alors ici c'était mon prototype de base vous verrez le montage n'est pas identique moi je ne peux pas ouvrir en entier la fermeture vous pourrez d'accord ? j'ai changé en testant donc ici ça s'ouvrira en entier ok ? donc voilà donc ça correspond à cette pièce là et quand on ouvre vous allez voir qu'elle est doublée ok ? donc il faut plusieurs pièces donc BZ je la découpe deux fois dans le coton imprimé ok ? je l'entoile pour avoir quand même du maintien et deux fois dans le tissu extérieur une ligne donc suéline ok ? pendant qu'on montra le projet on aura le choix soit de placer la suéline au dessus et doubler avec le coton d'accord ? avoir quelque chose comme ça soit faire l'inverse vous verrez vous pourrez faire comme vous voulez je vous le redirai au moment du montage il reste encore quelques pièces hop ! et après on aura fait le tour alors là j'ai tout ça ici donc comme certaines demandaient on a la pièce de sangle qui est très très grande d'accord ? voilà ! donc cette pièce soit vous l'imprimez et vous en servez du gabarit pour découper soit vous la tracez elle fait 1m40 de long vous voyez ? là et ici en hauteur elle fait 8 cm ok ? cette pièce S c'est celle qu'on va assembler aujourd'hui pour préparer la sangle elle a pour but de créer une sangle de 8 cm de la œuvre 3 cm de large une fois fini d'accord ? si jamais vous voulez changer utiliser une sangle plus ou moins large il faudra refaire vos calculs du coup ça c'est la pièce de 3 pour la taille 3 Sandrine je vais regarder je vais regarder exactement et te dire parce que je l'ai ouverte je vois que Claire elle vous répond mais moi je vais vous dire alors pour la fermeture je suis dans mon petit tuto je défile le défile je pense que c'est après alors voilà pour la fermeture donc celle-ci d'accord ? je vous redirai quand elle fera si vous réalisez la taille 1 il faut une fermeture qui mesure 24 cm d'accord ? de bout à bout 24 cm sans crans en métal d'accord ? donc si vous voulez utiliser une fermeture classique et pas au mètre vous prenez une de 25 ou de 30 et on retaillera les parties métalliques pour la taille 2 c'est 27 cm la taille 3 31,5 et la taille 4 48 cm ok ? donc moi ce sera 27 cm mais je retaillerai la fermeture je pense le jour on va s'occuper de la fermeture parce que là si je vous le dis là d'ici là il y aura d'autres personnes donc voilà je vous le redirai on le fera ensemble et où sont les petites languettes ? je ne les ai pas vues du tout il y a d'autres pièces on m'a volé mes languettes peut-être elles sont là on va voir ouh ça me parait bizarre cette histoire je les ai préparées pourtant ah ! elles sont là ça va tout va bien vous avez donc pour la sangle je l'ai coupée moi je vous conseille de couper dans le tissu extérieur moi j'ai pris la suéline parce qu'elle est c'est quand même sous plaque vous voyez elle est monophase donc ça va aller et vous aurez du maintien donc ça vous donnera une sangle comme ceci en tissu ok ? hop ! voilà ! mais si vous préférez la faire en coton c'est possible d'accord ? les pièces additionnelles du zip je te dis ça dans 2 minutes Corinne donc si tu si vous voulez faire cette pièce S en coton c'est possible mais par contre entoiler là sinon ça va être tout mou et ce sera pas pratique ok ? si vous utilisez une sangle toute faite c'est possible aussi largeur 3 cm alors Corinne elle veut savoir les pièces du paquet additionnel pour la doublure je redis rapidement tu as la pièce BZ d'accord ? bande zippée bande de zip alors le paquet additionnel doit correspondre à la taille que vous faites on est d'accord hein ? parce qu'il y a toutes les pièces dedans toutes les tailles donc 2 fois dans le tissu uni extérieur et 2 fois dans le coton entoilé ok ? tu as HD haute doublure ok ? 2 fois dans le coton entoilé et BD bas de doublure 2 fois dans le coton entoilé voilà ça c'est pour la doublure version avec le zip hop ! qu'est-ce qu'il nous reste comme pièce ? il en reste plus beaucoup allez courage ! ça peut faire peur mais vous allez voir ça va se monter vite hop ! donc on a la pièce T qui correspond au tour de sac ok ? qu'est-ce que c'est le tour de sac ? attendez je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux dans mes pièces hop ! le tour de sac il est ici voyez ? c'est la pièce la bande qui fait tout le tour ici ok ? donc le tour de sac on va venir la couper 2 fois ok ? Muriel tu peux faire la la sangle en 2 matières mais il faut que tu découpes la pièce de sangle en 2 d'accord ? si tu sais faire tu peux le faire en autonomie sans problème du coup vous pouvez choisir soit de mettre l'unie à l'extérieur soit l'imprimer c'est vous qui décidez on verra au moment du montage donc la pièce T on la coupe une fois dans le tissu uni extérieur d'accord ? et une fois dans le coton imprimé entoilé ok ? ça c'est pour le tour de sac hop ! j'ai pas vu ton prénom je crois que c'est Amaris Amarilis pardon ! pour la sangle ici c'est une fois le tissu extérieur et pas besoin d'entoiler ou alors le coton vous pouvez dans les kits j'ai prévu pour que ce soit l'un ou l'autre par contre il faudra l'entoiler T pour la taille 2 Nicole je ne sais pas parce que ah si ! je sais parce que je fais la taille 2 je vais te dire je ne sais pas je ne fais pas la taille 2 alors attends ! je vais te dire ça en hauteur elle mesure et bien à peu près 8 cm oui 8 cm aussi d'accord ? et en longueur hop ! il paraît que la sangle pour la hauteur hop ! en longueur 62,4 mais tu peux faire 62,5 à moins que je ne sois pas très droite oui tu peux faire 62,5 sans problème ok ? alors ! j'ai vu une question oui à Anna Anise je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire elle fait 2 cm ma sangle du coup au pire je peux changer mes boucles si je veux vraiment oui tu peux parce que dans le patron tu verras donc ça veut dire si elle fait 2 cm il te faut des boucles de 2 voire 2,5 ok ? parce que 2 je ne sais pas si tu vas trouver tu verras dans le patron il y a des pièces de passant on y vient c'est la pièce P celle-ci elle est prévue pour une sangle de 30 mm donc 3 cm mais tu as la pièce P je ne sais plus comment elle s'appelle P25 je crois dans ton patron qui te permet salut Stéphanie ça va ? qui te permet d'utiliser pour des passants de 25 mm donc 2,5 ok ? donc les pièces qu'on aura besoin aujourd'hui P les passants 2 fois dans le tissu extérieur on ne l'entoile pas ok ? hop ! et on y vient mes languettes que j'avais perdu tout à l'heure elles sont coquines le plan de travail il y en a partout c'est normal j'en ai perdu une en route je la retrouverai d'ici demain allez je ne sais pas où sont c'est pas grave j'en ai au moins une donc on a LZ d'accord ? c'est languette de bootzip je vous montre où elle va être hop ! donc elle est coupée une fois dans le coton imprimé entoilée ok ? merci Josette je ne t'avais pas vu PA2 parfait Josette merci beaucoup et ça va être ici parce qu'en fait le bout de la fermeture va être plus long que la pièce IP donc on ne verra pas parce que vous voyez on va le cacher hop comme ça ce qui permet une chose c'est d'ouvrir à fond et de pouvoir vraiment ouvrir à fond son sac et à l'extrémité on a une pièce comme ça et donc ce sera cette pièce là LZ ok ? celle-ci et ici chose que je n'ai pas sur mon proto mais que vous vous aurez ici on va avoir deux petites languettes de chaque côté de la fermeture et ces languettes s'appellent PLZ petite languette zippée voilà et normalement c'est deux fois coton imprimé entoilé mais voilà ça commence je l'ai perdu mais je vais la retrouver peut-on avoir un petit récapitif des pièces du pack additionnel utilisé dans ce live ? Aurélie sans problème oui parce que l'imprimé est pas tout il y en a beaucoup nous allons avoir dans ce live PLZ et FZ ok hop je range en même temps comme ça voilà hop donc ça c'est normal ça c'est normal ensuite vous allez avoir HD eau de doublure BZ bande de zip de haut de sac ok et BD bas de doublure donc ça c'est le pack additionnel toujours je vais les mettre ensemble hop avec leurs copines languettes voilà le reste ça c'est pas le pack additionnel on va avoir la décoration du rabat DR2 d'accord ça c'est le pack additionnel je vais les mettre avec le rabat et le reste je vérifie hein mais le reste c'est tout tout normal voilà donc les choses qui changent c'est la doublure le zip de haut de sac et la déco du rabat voilà euh Katie bah Katie je vais laisser Claire te répondre parce que comme tu ne m'entends pas elle dit est-ce que vous allez coudre le live avec le pack additionnel c'est ça oui c'est un mélange du live et du pack enfin du patron de base et du pack additionnel ah Arlette elle a tout suivi il ne faut pas la pièce G Arlette on va se servir de la pièce G comme d'un gabarit on la découpe pas elle est là donc c'est gabarit hop fenêtre proche passepoilée on va s'en servir juste pour tracer et pour tracer quoi attendez j'ai perdu toutes mes pièces je cherche ma pièce C hop voilà parce que sur la pièce C aussi on a ce repère à tracer donc c'est plus simple d'avoir un gabarit hop comme ça on pourra le poser sur notre tissu et on en fera le tour hop ça correspond à ça ok merci Fabienne pour tes étoiles c'est adorable merci beaucoup et bonjour en passant j'ai éteint gabarit donc voilà pour les découpes vous avez tout ça à faire vous n'êtes pas obligé de les faire tout d'un coup ok je vais vous dire la bouclerie ensuite je vais vous dire le programme des lives et on va coûter un tout petit peu ce soir mais pas beaucoup parce que je voulais vraiment faire ce récap c'était important est-ce qu'il vous reste des questions sur les pièces et les découpes à faire ? histoire de ne pas rester avec des questions n'hésitez pas je vois un petit coup n'hésitez pas à les poser donc la bouclerie qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? hop donc dans votre kit si vous avez un kit ou à la maison ou si vous avez besoin à acheter de la bouclerie il y a 3 types de boucles enfin pas de boucles on va avoir 2 boucles de 3 cm ou on va trouver ici vous voyez là sur les passants de sacs et qui vont relier la sangle ok donc il en faut 2 il y en a une de chaque côté donc ce sont des boucles de 3 ou de 2,5 si vous avez une sangle plus petite ok ensuite vous avez une boucle de réglage ok pour régler la sangle de la même largeur que les boucles et de la même largeur que la sangle je vous montre sur la mienne mais moi ma sangle est un mon modèle est un prototype et ma sangle était trop courte donc en fait je ne règle jamais parce que je suis toujours au max voilà mais vous comme c'est une sangle d'1m40 ça ira ok ça permet de pouvoir régler la sangle en fonction si j'ai envie de porter on ne sait jamais si j'ai envie de porter mon modèle sur l'épaule par exemple hop et bien j'ai un sac à porter sur l'épaule comme ça et si j'ai envie de porter en besace et bien je rallonge ok dans le pack additionnel à quoi sert le gabarit C Sophie C c'est cette pièce là c'est le corps du sac pour moi C n'est pas dans le pack additionnel mais dans le patron de base à moins que j'ai nommé deux pièces C ce qui est possible aussi mais pour l'instant en tout cas nous on ne va pas avoir besoin de C du pack additionnel voilà donc en terme de bouclerie on est là et vous allez avoir besoin aussi d'un fermoir magnétique d'accord pour la face avant ici pour venir aimanter le rabat pour qu'il se ferme après honnêtement si vous avez vous faites le zip de haut de sac vous n'êtes pas obligé de mettre de fermoir aimanté c'est plus pour sécuriser votre modèle mieux le finir mais si vous n'en avez pas on peut faire sans ok alors hop je vais faire un petit tas de mon bazar et je le trierai d'ici demain ok et donc il vous faut du passepoil aussi mais on va le mettre au fur et à mesure donc on ne le coupe pas maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire ah oui je voulais vous dire le programme j'avais déjà oublié ce que je voulais hop voilà donc le programme des lives je vais vous dire ça qu'est-ce qu'on va faire chaque jour alors c'est un programme indicatif d'accord je vais essayer de le suivre mais si je vois qu'il y a un jour on avance vraiment très très bien et qu'on n'est pas fatigué et dans le mood on continuera d'avancer et pareil si je vois que ça a été très intense il y a eu beaucoup de questions et que bah on avait d'autres points à faire ce jour-là mais qu'il faut prendre plus de temps sur quelque chose on ralentira donc c'est vraiment vraiment indicatif d'accord Arlette elle nous dit qu'elle va nous suivre en replay et bah bonne soirée à toutes à demain Arlette j'ai DPI et DR ne servent pas Diane non alors tu peux te servir de DPI c'est de décoration de poche intérieure moi je vais pas le faire en live parce que comme on va coudre pendant 6 jours ça me rajoutait des étapes et je dois impérativement impérativement avoir fini mardi soir prochain voilà parce que mercredi je suis pas dispo ni jeudi donc je l'ai pas mis mais si tu veux le faire en autonomie tu peux et sinon DR ne servent pas DR non c'est la décoration de rabat du patron de base nous on va pas faire celle ci on va faire le pack additionnel donc tu n'en as pas besoin alors je vais vous chercher les le programme hop alors je cherche parce que Dolinette elle fait toujours des documents où il y a beaucoup d'écriture voilà alors je dis c'est aujourd'hui le 8 récapitulatif des découpes et préparation de la sangle et des passants donc c'est ce qu'on va faire tout de suite il est déjà 19h20 donc on va faire ça ensemble ensuite vendredi 19h donc c'est toujours à 18h30 le rendez-vous d'accord création de la poche intérieure de la poche avant et du rabat alors là j'étais un peu optimiste je me suis un peu enflammée sur ça si on avance bien c'est possible on va voir d'accord on va voir en fonction des questions idéalement j'aimerais bien qu'on fasse ça après on verra samedi 10 juin préparation de la pièce zippée de haut de besace alors samedi j'ai mis que ça parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps de bien assembler toutes les pièces que ce soit bien on fasse attention aux marches de couture donc il n'y aura que ça samedi dimanche création de la poche de dos de sac alors c'est cette poche là hop ok et elle est un peu technique donc je n'ai prévu que ça d'accord coucou Christine ça va tu es contente de te voir donc on fait que ça lundi montage de la partie doublure d'accord donc on va on va prendre toutes nos pièces qu'on aura préparé et on va monter la doublure et idéalement donc ça c'est lundi mardi montage de la partie extérieure et assemblage final voilà la partie extérieure vous allez voir une fois qu'on a fait la doublure c'est presque tout pareil et ensuite on a l'assemblage final donc je pense que c'est réalisable après on verra si on n'a pas fini mardi on prolongera un petit peu et si on n'a pas du tout fini on rajoutera une petite session bonus le jeudi voilà on verra je pense qu'on va avancer puisque Raphaël on avait bien avancé donc il n'y a pas de raison ok là tout de suite on va faire quand même un peu de couture donc on va préparer les pièces de passant ça se sera fait pour plus tard et aujourd'hui on coud un petit peu ok donc c'est celle-ci hop je vous montre de ce côté parce qu'il y a trop de bazar de ce côté donc ça c'est la pièce de passant alors vous avez vu moi j'avais fait des surpiqûres dans du fil coordonné d'accord qui est un peu plus épais là je vais utiliser du fil noir j'ai pas envie d'avoir le contraste sur ma soudine noire et on va préparer la sangle à partir de notre pièce S voilà ok et bien Arlette avec plaisir pour ce récap et puis on se rejoint demain la suite en replay si tu veux donc du coup on va faire que ça donc je vais vous montrer une pièce de passant ok et vous ferez l'autre en autonomie je dois vous avouer j'ai triché pour réviser j'en ai déjà fait une mais c'est pas grave je vais en faire une avec vous et ensuite on fera la sangle c'est exactement le même principe donc je vais vous tourner à partir de là vous n'allez plus me voir mais voir que mes mains et on va commencer ok si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser juste à certains moments je pourrai pas forcément voir parce que si je regarde sous la machine je peux pas lire en même temps ok là ce sont des étapes faciles et vous devriez pas avoir de soucis allez c'est parti alors attendez je vais changer mon petit tuto parce que là j'étais sur les découpes et voilà donc si vous voulez suivre dans le patron là je suis dans le patron de base alors vous allez voir les lives je vais pas suivre l'ordre du patron normal c'est normal donc là si vous voulez suivre dans le patron prendre les notes ce que vous voulez donc je suis page 27 du patron de base ok allez c'est parti je vous tourne attendez parce qu'il faut que j'arrive à passer le pied alors le tuto du porte-clés c'est Jeanne-Émilie qui l'a fait je sais pas si c'est un modèle gratuit ou pas donc il faudra regarder je lui demanderai si elle l'a je vais vous mettre un peu de lumière si ça saccade avec les vous savez quand il y a trop de lumière des fois ça saccade avec le téléphone vous me direz Josette je te dis à demain pour la suite alors hop voilà je vous mets sur le plan de travail ok donc pour cette étape on va avoir besoin de des pièces alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de lumière attendez je vais essayer de faire mieux mais peut-être tu aurais dû comme ça c'est peut-être mieux demain je vous mettrai la grande lumière donc là c'est les pièces P d'accord deux passants donc moi je vais en faire une avec vous donc peut-être zoomer un petit peu alors comment je fais d'habitude j'arrive à zoomer ah ah j'arrive pas aujourd'hui voilà ok donc on est sur cette pièce là d'accord c'est la pièce P comme ceci donc on va la tourner et on va venir marquer les repères vous voyez les repères en rouge ici ça s'appelle les repères de repli de côté donc je vais prendre un petit stylo bien sûr je voulais sortir un stylo je ne l'ai pas fait je vais prendre un crâpe à pied qui n'est pas taillé c'est magnifique merci Sophie elle dit joli la nouvelle machine merci beaucoup moi j'avais envie de changer donc voilà je me suis dit allez j'y vais donc je ne l'ai pas encore trop trop prise en main on va le faire ensemble je n'ai pas tout pris attendez je crois que je ne suis pas centrée voilà donc je mets mon patron derrière d'accord et je viens marquer donc j'aligne bien et je viens marquer le haut et le bas du repère et puis je vais tracer avec la règle que je n'ai pas sortie non plus ok mais ce n'est pas grave donc c'est les replis de côté que je viens marquer ici hop voilà donc vous voyez ça me fait ça j'ai quatre repères et je vais chercher une petite règle normalement j'en ai une pas trop loin enfin ça ne va pas être une petite mais ce n'est pas grave c'est réglé là hop là voilà et un peu grand et donc je vais venir ici relier mes repères vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi je vais faire les choses correctement bonsoir Margot demain je vous mets plus de lumière promis parce que là je ne peux pas me lever pour allumer et ça commence un petit peu à tomber et je ne suis pas en face c'est ici voilà donc ça vous donne ceci d'accord et ici ça correspond en fait au au repère de repli vous voyez en rouge là voilà c'est ça que j'ai prolongé ok ensuite je vais venir mettre la pièce envers face à moi et je vais venir replier mon tissu le long du repère de repli d'accord donc là vous voyez dans le repère ici j'ai le repère ici je vais venir plier hop pour normalement ça vous donne à peu près un centimètre vous pouvez le mesurer pour vérifier et je vais venir placer une pince ou plusieurs hop dans mon petit bazar là je vais mesurer si ça fait un centimètre je ne sais plus ce que j'ai mis hop alors oui c'est ça ça fait un centimètre c'est bien parce que je vois ici mes mains et je vois le bazar absolu derrière attendez je vais ranger un petit peu parce que là c'est pas possible j'essaie de vous faire un truc pas trop pas trop moche à regarder hop voilà un peu mieux merci Emily pour tes étoiles bonsoir alors ok on a replié le premier côté et on fait la même chose de l'autre côté donc ici sur le repère de repli hop vous voyez ici juste en dessous et je viens plier donc en fait il faut que le pli ici corresponde au replaire d'accord ça se fait dessus le mieux c'est de plier un côté mettre une pince et puis plier de l'autre très simple à faire oui très simple à faire hop voilà donc ça nous donne ceci on a notre pièce de passant qui commence à se former ok hop coucou l'eau alors du coup une fois qu'on a fait ça on met une pince de chaque côté moi je vais pas repasser ce que la suéline elle se tient bien normalement votre tissu extérieur se tient même si c'est du velours par exemple et je vais venir ensuite replier la pièce envers contre envers comme ceci peut-on changer la couleur des commentaires car blanc je ne vois rien Josiane non je n'ai pas la main là dessus malheureusement hop donc du coup on la replie comme ça envers contre envers ok et on vient aligner les replis c'est à dire que le bord ici euh de chaque repli doit venir s'aligner parfaitement comme ça voyez je sais pas si vous voyez bien comme ça je dois pas avoir je dois comme j'ai replié le bord front du tissu il se trouve entre les deux donc j'essaye de bien tout aligner je prends mon temps et je replace mes pinces hop voilà donc ça me donne ça ok donc là j'ai formé un tube parce que ça va pour tout le monde vous pouvez mettre des pinces de chaque côté si vous voulez aplatir vous n'êtes pas obligé alors vous allez voir que moi souvent la suédine vous voyez bon là je suis double face mais souvent quand j'ai une matière qui est fragile je vais plutôt venir mettre la pince avec la partie plate face à moi parce que je trouve que ça habille moins ce côté que la partie la incurvée mais vous faites comme vous voulez hop donc ça donnera ça au final ok un tube comme ça pourquoi j'ai mis des pinces ici parce que je vais venir faire une surpiqure on n'est pas obligé ok mais ce sera mieux fini ce sera plus joli donc on y va je vais allumer ma machine hop je vais pousser mes petits ciseaux tout ça donc vous pouvez faire la même chose sur les deux pièces d'accord avec la deuxième pièce P je vais d'ailleurs vous donner des devoirs s'il faudra le faire hop alors on y va j'allume la machine j'allume la jambe parce qu'elle a un petit temps de chauffe elle arrive profitez pour boire un coup est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'ici ? hop ok alors je vais tourner pour que vous voyez mon pied euh donc ok donc là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir je vais enlever les pinces pour que vous puissiez repérer le côté donc là c'est la partie ouverte d'accord ici là je vais venir faire une couture au point droit le long de la partie ouverte en me mettant le plus près possible du bord si vous n'arrivez pas à être tout au bord ici c'est pas grave hein d'accord vous pouvez venir un peu plus loin on a un centimètre de rentrée à l'intérieur ok alors on y va donc on vient mettre la pièce sous le pied et je vais essayer de vous mettre comme ça vous me direz si c'est mieux alors faut que je fasse attention avec ma chaise de pas shooter la de façon que c'est mieux comme ça donc moi je vais venir décaler l'aiguille pour venir la mettre toute à droite donc la droite est ici hein d'accord moi je suis à l'envers enfin je suis en miroir donc je viens décaler mon aiguille pour qu'elle soit le plus à droite possible pour pouvoir bien piquer au bord hop je viens mettre le tissu sous le pied ok et je viens planter alors moi ce que je vous conseille surtout si votre machine a du mal à monter les épaisseurs d'ailleurs j'ai pas sorti ma belle mère je sais pas où elle est elle est là moi je vous conseille de planter déjà dans le tissu et de pas vous mettre tout au début avoir la hauteur à monter d'accord hop donc une fois que je suis là voilà on peut allonger un peu le point parce que c'est un tissu qui est quand même un petit peu épais parce qu'ici j'ai la suédine et deux replis d'accord donc j'ai quatre épaisseurs de matière à traverser donc moi je vais allonger mon point je vais me mettre allez je vais allonger franchement je vais me mettre à trois et demi quatre trois et demi mais quatre c'est bien aussi d'accord pas de pieds téflon Sophie moi j'ai pas utilisé de pieds téflon sur ma machine mais si tu préfères tu peux peut-être tu auras un meilleur entraînement avec un pieds téflon à roulettes moi ma machine elle ne l'a pas j'ai pas de soucis dessus mais vois ce qui est le mieux pour toi Josette quel est mon modèle de machine Bernina c'est la B480 je vous en reparlerai plus tard j'en suis contente mais j'ai pas encore tout exploré donc quand j'aurai tout bien pris en main je vous dirai exactement ce que j'en pense alors on y va donc moi je vais mettre le allez je vais pas mettre le nœud automatique on va faire quelques points en avant ok j'active la marche arrière pour faire point arrière et après je repars en marche avant donc je viens faire ma couture au point droit sur tout le bord d'accord on y va voilà et au bout je fais un petit point d'arrêt est-ce que ça va ou est-ce que vous voulez que je zoome je peux zoomer d'accord euh j'ai pris mon fil et voilà donc ça me donne ça alors bien sûr j'ai pris du fil noir sur noir donc vous n'allez pas voir grand chose j'ai fait exprès pour être sûre que ça se voit pas trop mais c'est juste une couture au point droit j'ai pas cousu très droit parce que je vous parlais en même temps donc vous le voyez pas heureusement mais ça part un peu comme ça ok donc du coup on a maintenant un tube fermé parce qu'on l'a fermé le côté on peut couper des petits fils qui dépassent hop là et ici on va venir pour que ce soit plus joli faire une surpiqûre vous voyez là c'est le côté qu'on a fermé une petite surpiqûre de l'autre côté d'accord oui ah je vois que ça parle taille d'aiguille 90 c'est bien dit Christine oui elle a raison moi j'ai mis une aiguille 90 aussi de manière générale je trouve que pour les accessoires c'est bien je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu du coup je suis plus en face hop voilà je vais venir me positionner de l'autre côté là c'est le côté du repli d'accord et là c'est le côté où j'ai fait ma couture tout à l'heure et je vais faire une petite surpiqûre hop un bon point arrière et bien sur toute la longueur j'aime bien parce qu'en live je vous parle en même temps du coup souvent c'est pas très droit alors j'ai vu passer une question le live vient de s'arrêter Brigitte ben non on est toujours là aiguille standard ou jean j'ai surpiqué à 0,5 Sophie à peu près oui moi j'ai une aiguille standard de 90 mais si ta machine a du mal je peux prendre une jean est-ce que ça va parce que quelqu'un a dit que le live venait de s'arrêter mais je suis toujours là donc est-ce que vous êtes toujours là je vois que vous êtes nombreuses hop donc je vais venir couper les petits fils qui dépassent et donc j'ai ma première pièce de passant qui est ici voilà avec ici ok donc là j'ai maintenant un tube mais qui est avec une surpiqûre de chaque côté et du fil pas coupé hop je vais le couper et voilà d'accord je me retrouve avec ça du coup ce qu'on va faire on va venir prendre notre pièce maintenant de passant attendez parce que comme j'ai très zoomé vous ne voyez plus quand je suis hors du champ hop pour toi ça va Anis parfait Audrey ça va Audrey je t'avais pas vu hop toujours la Nicole parfait et ben on continue donc là je vais avoir besoin de ma pièce de passant attendez parce que comme j'ai fait un avant arrière j'ai du fil partout voilà donc je vais venir la prendre ici donc je prends la boucle ok et idéalement vous allez voir la boucle là ici voyez une partie soudée ou pas soudée rapprochée là un petit trait ok idéalement je vais venir mettre la partie avec le trait au milieu d'accord pas en haut c'est à dire pas comme ça parce que pourquoi parce qu'ici je vais venir replier et du coup bah ça va se voir ça sera pas joli bon après je vais avoir la sangle mais quand même moi je préfère faire comme ça ok donc je viens insérer le passant sur ma pièce à peu près au milieu et je repis la pièce sur elle même pour prendre le passant en sandwich entre les deux ok coucou Alex ça va ? alors une fois que j'ai fait ça ici voyez je suis comme ça hop je vais venir mettre une pince en bas et je vais venir fermer le bas de la pièce c'est pas que j'ai peur que ça s'en aille mais comme ça je suis tranquille pour plus tard c'est une petite couture de maintien merci Josette pour tes étoiles j'espère que tu as réussi à faire tes découpes tout ça et que le tissu t'a convenu alors là on peut allonger notre point parce qu'on a quand même pas mal d'épaisseurs du côté replié ici on a 4 épaisseurs 4 ici donc là quand même on en a pas mal donc on peut allonger notre point normalement ça va bien se passer donc là je vais me mettre à 4 et là on pique à moins d'un centimètre donc vous pouvez vous mettre à 0,5 c'est pas la peine de coudre au ras là ça sert à rien parce que cette couture va disparaître d'accord bonsoir Chantal si tu es en retard c'est pas grave il y aura du replaine t'inquiète pas alors hop donc moi je vais venir ici voilà je vous soumets un petit peu et je vais venir là fermer du coup la pièce qui est ouverte ok un 6 mm molleton c'est possible ou pas Isabelle bah pas pour les passants je pense que ça risque d'être un peu chaud mais pour le reste ça peut se tenter je choisis quand même un coton qui soit pas trop épais pour la doublure donc là je suis pas obligée de faire un point avant arrière parce que c'est une couture de maintien on fait comme on veut moi je vais pas en faire de toute façon cette couture va disparaître mais si vous voulez le faire vous pouvez hop c'est juste histoire de fermer couper mes fils voilà donc j'obtiens ceci j'obtiens une pièce de passant d'accord le passant il est pas fixé vous voyez qu'il peut bouger donc comme vous voulez soit vous avez envie qu'il soit vraiment bien plaqué ici et vous pouvez venir faire une petite surpiqure ici mais attention je vous conseille d'utiliser votre pied post-fermeture parce qu'ici le bord va vous gêner vous pouvez venir piquer ici si vous travaillez sur la suéline honnêtement vous n'avez pas besoin parce que vous allez voir comme c'est épais ça va pas forcément bouger puisqu'après là on va venir coudre à 1 cm donc ça va quand même faire peu de place pour que l'anneau bouge il va pas s'enfuir très loin vous voyez donc c'est vraiment comme vous voulez je vais vous montrer comment le faire si vous voulez le faire mais il n'y a pas forcément besoin donc du coup je change mon pied il est où ? c'est mieux si je le trouve quand même voilà il est là donc je vais changer mon pied alors sur vermina c'est un peu spécial parce qu'on change toute la tige voilà donc si je veux faire ça je vais venir ici vous voyez avec mon pied fausse fermeture venir près du passant vous voyez on sent l'épaisseur d'accord ? donc je vais venir pas trop près pour pas être gênée hop et c'est plutôt l'aiguille que je vais venir je suis déjà au max que je vais venir décaler par là ok je vais mettre un tout petit peu plus loin voilà on est pas obligé de venir piquer au plus près parce qu'on risque de taper dans le métal et casser son aiguille d'accord ? donc c'est mieux d'être pas trop loin mais pas trop près non plus hop je vais faire un point automatique pour le début voilà et donc là j'ai trop d'épaisseur parce que je suis pas en face des griffes d'entraînement donc je vais prendre ma petite cale et je vais caler juste pour le départ voilà puis après il faut que j'en ai plus besoin hop j'essaye de faire droit mais je vous parle en même temps donc quand je parle en même temps généralement c'est pas bon et là je vais faire un petit point d'arrêt sur place voilà hop donc ça nous donne ça on va couper tous les fils qui se promènent bon alors je sais que c'est pas cool ça aurait été mieux de mettre un fil blanc pour contraster avec la sueline noire mais j'ai pas envie d'avoir un sac on voit trop les coutures donc du coup là vous ne voyez pas vraiment les coutures vous voyez moi là mon passant il est bloqué d'accord il peut plus bouger à part faire ça je vais vous montrer la différence avec la pièce que j'avais fait tout à l'heure avant le live donc là j'ai pas fait cette surpiqûre et vous voyez mon passant il descend c'est une petite finition vous n'êtes pas obligé vous faites comme vous voulez ok hop ah petite bibine elle dit un grand merci je n'avais pas pensé à changer le pied pour le faire à chaque fois c'est galère oui c'est galère si vous utilisez le pied classique parce que le pied est large du coup il ne faut pas venir au plus près donc la fermeture ça peut être bien Marianne top hop Marianne j'espère que tu as reçu ton kit après toutes les péripéties ah Sophie elle dit sympa les petits champs d'oiseaux moi il ne fait pas beau et orageux alors oui les petits champs d'oiseaux c'est chouette ça fait du bien ici il fait beau aujourd'hui il a fait beau alors voilà donc mes pièces de passant sont faites je ferai ma surpiqûre demain ici pour avancer si vous n'avez pas fini faudra faire la deuxième pièce de passant pour demain je vais vous dézoomer un coup on va s'occuper maintenant de notre sangle il faut que je rechange mon pied pour le coup hop ok alors je vais faire un peu de place parce que vous avez vu la pièce de sangle elle est grande et donc ça va être exactement la même chose que pour la pièce de passant hop je vous dézoome voilà ok ah Teresa elle n'a pas tout compris elle exagère Teresa alors je rigole parce que Teresa Teresa fait partie de mon équipe donc elle se moque de nous Teresa dit qu'elle n'a pas compris alors là on va prendre la pièce S donc elle est très très grande ok donc moi je vais vous montrer sur un côté mais bien sûr il va falloir le faire sur une table à plat vous avez de la place moi là dans mon petit espace là devant vous j'ai pas assez de place hop alors on va prendre exactement pareil la pièce de S d'accord comme pour la pièce de passant vous allez voir vous avez des repères de repli d'ailleurs pourquoi ce trait est plein il devrait être en pointillé bon c'est pas grave alors ici on va venir donc j'ai marqué pli dur c'est la même chose alors si vous allez tracer votre pièce je pense que c'est à 1 cm du haut et du bas oui exactement 1 cm du haut et du bas donc on va faire exactement la même chose on va venir ici hop tac et on va reprendre le stylo pas taillé pour demain note à moi même sortir mon porte hop voilà donc je viens même chose d'accord faire mes petits repères je peux me servir de la pièce comme ça et coulisser ou alors mesurer tous les 1 cm c'est moi qui décide hop hop et donc sur 1 m 40 je fais ça je vais peut-être pas faire tout tout devant vous je vais vous montrer le début et puis comme ça vous pourrez avancer tranquillement parce que sinon ça va prendre trop de temps là je vois qu'on est hors quart et il est bientôt 20 heures donc une fois que j'ai fait sur toute la longueur mes petits repères avec une règle je viens tracer ou alors si je suis en mode optimiste et freestyle je peux directement replier 1 cm du bord sur toute la longueur j'ai le droit aussi moi je vous fais des choses bien mais je vous dis pas que c'est ce que j'ai fait quand j'ai cousu mon prototype hop donc là on est là ok donc j'ai mis mon repère voyez là voilà donc ce qui correspond à ma pièce avec mes repères de repli donc c'est comme tout pareil que la pièce de passant on va venir replier sur le repère hop envers contre envers sur le haut et le bas de la pièce voilà sur toute la longueur donc là je vais pas le faire devant vous mais je vais faire le haut et le bas puis après il faudra que je m'arrange pour terminer ok ça me donne ça est-ce qu'il est long à faire Françoise ce modèle non il est pas très long moi je l'ai coupé en 6 sessions mais honnêtement allez si tu fais tes découpes un assemblage tu peux le faire en une journée alors peut-être deux si tu veux faire une pause mais une fois que les découpes sont faites deux après-midi c'est terminé tu n'auras pas pour trop trop longtemps parce que là les lives je réponds aux questions je donne des astuces tout ça c'est un peu plus long alors pareil le bas je replie au niveau du repère et donc on fait bien ça sur toute la longueur ok ce sera le devoir pour demain de finir j'essaye d'avancer parce que j'imagine que certaines longues doivent faire le repas de leurs enfants voilà donc du coup on est comme ça ok et c'est exactement comme la pièce de passant je viens ensuite plier le tissu envers contre envers en faisant correspondre le côté d'accord comme ça et donc je replace mes pinces parce que du coup on est trop et je viens en fait créer la bande de sangle donc on prend son temps d'accord vous prenez vraiment votre temps pour bien aligner pour pas faire de... comment ça s'appelle moi je ne sais plus parler pour pas faire de petites... pas froisser le tissu je vais dire de... de quoi ? bah oui je ne trouve plus mon haut c'est pas grave je le trouverai plus tard hop d'accord et le but est d'avoir une pièce qui soit bien droite si vous voyez que ça fait de la tension comme ça c'est pas bon d'accord il faut que ce soit bien droit et je fais ça sur toute la longueur ok donc ça ça va être ma pièce de sangle attendez j'ai vu un petit message ok donc du coup on fait comme ça 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 ce sera de voir pour demain de terminer et une fois que j'ai fait ça je vais faire exactement comme ma pièce de passant exactement donc je vais mettre toutes mes... toutes mes... pinces si vous n'avez pas assez de pinces vous pouvez le faire en plusieurs fois ok des bourrelets merci Elisabeth parfait c'était exactement ça que je ne voulais pas faire tu as raison des frisottis Marianne exactement aussi alors Muriel oui il va y avoir un replay juste après d'accord dès que je l'ai fini je vais activer le replay donc ça va être sur ma page facebook mais aussi sur ma chaîne youtube et le blog donc il y aura des replays de chaque session pas de soucis hop oui Christine elle dit bien vu Christine si la sangle est en coton on peut passer un coup de fer la suéline je ne vais pas le faire parce que je vais l'abîmer mais en coton vous pouvez et une fois que j'ai fait ça du coup je ne vais pas le faire là sinon je vais devoir coudre m'arrêter et tout défaire pour finir vous venez exactement comme votre pièce de passant tout à l'heure je vous la remontre on avait fait une couture au point droit sur la partie repliée d'accord donc là je vais venir coudre soit au ras soit 0,5 sur toute la longueur ici comme ceci en positionnant mon pied comme ça hop sur toute la partie repliée sur toute la longueur d'accord et ensuite je vais avoir un tube fermé exactement comme la pièce de passant je peux venir surpiquer l'autre côté pour avoir quelque chose de bien plat d'accord surtout allonger votre point pour aider la machine à passer des épaisseurs avoir des finitions jolies moi je pense que je vais mettre à 4 mais ça je le finirai ce soir ou demain avant le live et le but l'autre but hop c'est d'obtenir une sangle comme ça d'accord donc là elle est montée sur mon sac mais vous voyez ma sangle elle est bien droite et on voit ici parce que j'ai pris un fil un coordonnée beige j'ai surpiqué de chaque côté du coup ma sangle elle est bien plate comme ça d'accord donc ça c'est vos petits devoirs pour demain de terminer votre sangle je pense que vous allez vous en sortir si vous avez fait vos passants c'est exactement la même chose sauf qu'on ne vient pas ensuite insérer de boucles on fait toute la longueur comme sur la pièce de passant de chaque côté voilà et bien pour ce soir ce sera tout donc rendez-vous demain il va falloir avoir les deux pièces de passant de fête d'accord moi j'en ai une à surpiquer je vais mettre une pince pour mon souvenir et la sangle de prête voilà pour demain ce sera tout pour ce soir parce que le but était de démarrer tranquille et demain attendez je vais tourner et j'arrive demain ce sera le début des hostilités non ça va être sympa demain on va faire les poches et on va poche avant arrière et si on a le temps on travaillera un petit peu le rabat donc ça va être chouette Claire elle dit chouette des devoirs bon je ne vais pas vous en donner à chaque fois sauf si vous n'avez pas fini normalement c'est le seul jour où vous aurez des devoirs voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous n'avez pas de questions s'il vous reste des questions des coupes ou des questions en toilage n'hésitez pas sur le groupe d'entraide je voulais vous faire un groupe dédié au live et j'ai pas eu le temps parce que j'ai couru un peu partout comme d'habitude mais si besoin d'en créer un on peut le faire n'hésitez pas à me le dire sinon le groupe d'entraide les cousettes de dinette addict Brigitte à demain Corinne à demain que les pas sont à faire car j'ai pris une sang toute faite Josiane ben t'as raison aussi qu'est-ce que t'as pris comme sang du simili par hasard ou dis moi qu'est-ce que tu vas faire Marianne elle me dit merci beaucoup bonne pédagogie ben c'est merci à vous bon pour l'instant on n'a pas cousu grand chose les autres jours j'aurais plus de choses à faire Odelle dit merci pour mes lives trop contente Ghislaine merci mais moi aussi je suis trop contente ça fait un moment qu'on n'a pas cousu ensemble du coup je vous dis à demain Sophie demain ce sera en replay et ben c'est pas grave on se retrouvera samedi ne t'inquiète pas petite bibine à demain donc le rendez-vous demain 18h30 même lieu même heure d'accord il faut avoir fait vous des coupes cette fois-ci parce que demain on va assembler il vous faut du fil assorti à vos tissus avoir mobiné votre canette sortir tout préparez vous un thé glacé s'il fait chaud un petit thé s'il fait froid et demain 18h30 c'est parti on attaque je répète pour celles qui découvrent ce live ou qui vont le voir en replay il n'est pas trop tard pour nous rejoindre donc du coup n'hésitez pas à préparer vos pièces franchement c'est sympa même en replay c'est vraiment sympa comme moment Josette elle aimerait un groupe d'entraide et ben écoute Josette on va le faire parce que Claire et Julie étaient ok pour l'animer donc je vais vous préparer ça ce soir ou demain matin et Sophie elle dit je suis trop contente c'est mon premier live aujourd'hui j'avais hâte de débaucher pour récupérer mon kit et venir faire le live avec vous et ben ça me fait trop plaisir Sophie Josette elle a pris une sangle en coton j'ai hâte de voir voilà je vous dis à demain je vais créer le groupe d'entraide du coup et je vous mets sur l'événement ou sur ma page le lien pour aller dessus et ce qui serait cool parce que moi j'aime beaucoup voir ce que vous faites vous voyez tout ce que je fais mais moi je ne vois pas je vous propose quand on aura le groupe d'entraide de poster des photos de vos réalisations au fur et à mesure parce que j'aime bien voir les projets se monter je trouve ça très très chouette voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain et puis si vous n'avez pas fait vos découpes bonne découpe ça me fait très plaisir de passer ce moment avec vous donc merci d'être là et puis à demain pour la suite et j'ai vu je vais essayer de voir si on peut activer le le ah ça y est j'ai encore perdu les sous titres au moins en replay en live je ne pense pas mais en replay je vais regarder à demain tout le monde bonne couture et c'est parti pour on est jeudi donc jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi cinq jours de couture trop contente et puis c'est parti pour l'aventure allez à très vite à demain on est là on est là on est là on est là j'ai pas Sous-titrage ST' 501